Spectateurs, vous allez entendre une version latine d'Édipe roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai, au fur et à mesure, le drame de Sophocle. Sans le savoir, Édipe est aux prises, avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elle lui tente depuis sa naissance un piège, que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Édipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le sphinx, il promet. Sous-titrage ST' 501 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 L'assassin Sous-titrage ST' 501 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 Comment la reine s'est pendue et comment Oedipe s'est crevée les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse, on le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu pauvre Oedipe, adieu Oedipe. On t'aimait. Di folio castecato morto. Sous-titrage MFP. ... 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